Ok, ok, on vous laisse commencer Liron. Ça marche. Bon, bonjour à tous. Je suis Liron de DigiPharmacy. Donc DigiPharmacy, rapidement, c'est une solution qui a été conçue à l'origine pour les pharmaciens et par un pharmacien d'ailleurs, entre autres, qui a pour but de répondre à la problématique de la collecte de factures. Donc aujourd'hui, en tant que pharmacien, vous avez des tâches administratives importantes en termes de collecte, importantes en termes de temps et en termes d'organisation. Et donc DigiPharmacy est là pour vous aider à gérer un petit peu tout ça grâce à des outils que du coup vont vous présenter M. Blanc et Extensia pour mettre ça en pratique. Mais voilà, DigiPharmacy, ça va vous permettre d'économiser du temps, de pouvoir collecter automatiquement vos factures et surtout de tout pouvoir centraliser au même endroit, les gérer, les réorganiser et de communiquer directement évidemment avec votre cabinet comptable Extensia. Parfait, merci beaucoup. Alors je vais vous partager mon écran. Je pense que vous voyez un écran où il est écrit Extensia et DigiPharmacy sur la gauche. Vous devez avoir accès à l'interface, effectivement. Parfait. Alors aujourd'hui, pour la majorité de nos clients, la collecte des pièces comptables se fait soit par l'outil Use et un scanner, soit par la transmission de factures papier. Et la solution DigiPharmacy, donc c'est une nouvelle solution de transmission de factures comme a pu l'expliquer Irone. Donc là, vous êtes sur l'interface d'entrée et vous voyez votre volume d'achat mensuel. Alors ce n'est pas ce qui va nous intéresser dans un premier temps. On va s'intéresser à la collecte des factures. Alors juste avant d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas à ouvrir vos micros, à poser des questions et à m'arrêter quand vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas. On peut peut-être préciser là, c'est aux écrans auxquels vous avez accès, après vous êtes connecté sur le site, etc. Oui. Oui, d'accord, on a un peu zappé cette phase-là, mais c'est un outil accessible en ligne en fait. La connexion se fait via Google tout simplement. Et là, je suis sur un client qui est fréquenté en mode démonstration, donc vous aurez à peu près la même chose dans votre utilisation. Dans l'onglet factures, vous avez les espaces clients et grâce à la connexion de ces espaces clients, Digi Pharmacy va venir chercher l'ensemble des factures qui sont disponibles dans vos espaces. La cible de tout ça, c'est qu'au 1er juillet 2024, on a la facture électronique qui sera mise en place, c'est-à-dire que l'ensemble des factures devront être dématérialisées. Aujourd'hui, les laboratoires, les grossistes se préparent à ça et donc vous avez potentiellement pas mal d'espaces clients. Donc là, pour le client que je vous présente, il a par exemple connecté Bayer. Donc comment ça se passe ? Aujourd'hui, il a des espaces personnels aux espaces clients. Si je fais le test sur la SERP, il va renseigner ses identifiants, son mot de passe. Il va demander à recevoir les factures et à voir ou les relevés qui peuvent être des cadères par exemple. Alors attendez, j'ai des personnes dans la salle d'attente. Bonjour. Bonjour Monsieur Murat. Oui, bonjour à tout le monde. Excusez-moi, j'ai complètement oublié. Pas de problème. Je vous écoute. On ne recommence pas du début, vous nous excuserez. Continuez. Et donc, avec la synchronisation des identifiants et du mot de passe, vous allez pouvoir récupérer l'ensemble de vos factures. Vous choisissez la date à laquelle vous voulez récupérer vos factures. Si c'est le 1er janvier, le 1er jour du mois ou la date que vous souhaitez. Et le petit accès, excusez-moi, quand vous ne connaissez pas vos identifiants, vous avez un lien direct vers l'espace client. Quand des factures, pour une raison X ou Y, ne remontent pas, la première chose à faire, c'est à mon avis, de regarder si elles sont disponibles sur l'espace client ou pas. Si elles ne sont pas sur l'espace client, elles ne remonteront jamais dans le Divi Pharmacie. Vas-y Pierre, tu voulais échapper. Non, non. Je voulais juste compléter pour la date de reprise des factures. Souvent, il faut se mettre en rapport avec votre responsable de dossier. Voilà, pour déterminer à partir de quel moment on fonctionne et on utilise l'outil Divi Pharmacie pour la récupération des factures. Oui, tout simplement. Il ne faut pas le faire de façon arbitraire. Il faut qu'on ait quelque chose de cohérent. Les fournisseurs sont très typés pharmacie. C'est volontaire. Alors, vous avez des fournisseurs de frais généraux, tel Amazon, ou vous aurez SFR, des choses comme ça. Mais c'est globalement très typé pharmacie. Et c'est volontaire. C'est à destination des pharmaciens. Demain, si vous avez un labo qui n'est pas disponible, vous pouvez demander l'ajout de ce labo. Encore, faut-il qu'il ait un espace client sur son site. Si aujourd'hui, le labo vous envoie des factures écrites à la main sur du papier, vous ne pouvez pas le connecter à Adji Pharmacie. Et puis, vous faites vos recherches de services. Là, je cherche Frib. Je vais avoir les fournisseurs que je vais pouvoir connecter. Et donc, vous allez nous dire qu'est-ce qu'on fait quand les labos ne sont pas disponibles dans les collecteurs. Vous avez un lien d'e-mail qui vous permet de transférer les factures que vous recevez par mail. Pour ceux qui utilisent Use, il y a ce fonctionnement déjà. Donc, j'ai un fournisseur qui m'envoie une facture. Je ne sais pas, je vais faire entretenir mon véhicule. Il m'a envoyé la facture par mail. Eh bien, par transfert DigiMail, vous transférez directement votre facture sur DigiPharmacie. Je crois qu'on peut, je parle sous le couvert du prestataire, mais je crois qu'on peut renseigner l'adresse mail de la pharmacie, c'est ça ? Si je ne dis pas de bêtises, et DigiPharmacie va identifier de lui-même, en fait, les factures que vous recevez. Oui, alors, vous pouvez effectivement connecter votre boîte mail. C'est une des solutions. Donc, DigiPharmacie ira chercher dans cette boîte mail les factures. L'autre solution, c'est le transfert de mail, ce qui vous permet de bien dissocier l'adresse mail, où vous pouvez parfois avoir des choses perso aussi qui tombent dedans. Donc, soit vous avez une adresse mail dédiée aux factures, et pourquoi pas ? Soit le transfert de mail est tout à fait performant. Une autre façon d'aller chercher les factures, on le présentera après, mais vous avez un espace mobile aussi pour le téléphone. Donc, vous allez sur DigiPharmacie sur votre portable, et quand vous avez des factures, vous pouvez les prendre en photo, et elles viendront directement se classer dans les documents. On va voir aussi, donc là, dans tous les documents, j'y reviendrai, que quand vous avez des factures qui sont sur votre ordinateur, dans un drive, vous pouvez faire ajouter une facture, et aller les chercher sur votre espace ordinateur. L'objectif de tout ça, c'est qu'on arrête, nous, comptables, de vous demander les pièces comptables, et que vous gagnez un petit peu de temps à éviter de faire les grosses enveloppes, ou à scanner sous Use, et donc, ça nous permet de récupérer toutes vos factures directement. On a, pour certains clients, connecté le scanner qui s'appelait la Usebox à l'époque, ce qui va plus s'appeler Usebox, mais on a la possibilité de connecter le scanner à DigiPharmacie. Ce qui veut dire que, quand vous avez votre scanner, au lieu de cliquer sur Use, vous cliquez sur DigiPharmacie, et la facture tombe directement dans cet espace. Donc, on est sur un espace qui a pour objectif la transmission de toutes vos factures de la pharmacie. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant, ou est-ce que c'est clair pour vous ? Ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il y a un petit travail en amont, juste de connexion avec vos différents fournisseurs. Mais après, tout se fait de façon automatisée tous les jours, les factures sont récupérées. Et ça limite grandement aussi le risque. Vous savez, il y a quelque chose qui est désirable pour vous et pour nous souvent, c'est les fameuses demandes de listes de pièces manquantes qui prennent du temps à tout le monde. Et via ce système de transmission de pièces, ça limite le risque de perte et de non-exhaustivité des factures transmises. Il y a aussi cet intérêt-là qui est à souligner. Demain, il nous manque une facture Mylan. Au lieu d'aller vous faire cette demande, on ira directement sur DigiPharmacie, on ira chercher la facture qui nous manque. Il n'y a plus de raison qu'elle manque, la facture Mylan. Il n'y a plus de risque de perte, en tout cas pour tous les fournisseurs connectés, de factures. On les récupérera dans leur exhaustivité systématiquement. Vous verrez à l'utilisation, parfois, les accès sautent. Donc, le fournisseur sera entouré en orange et non plus en vert. Et là, ça voudra dire qu'il faut reconnecter votre espace. Mais vous recevez un mail d'information là-dessus, c'est assez bien utilisé. Et puis, c'est marginal. Après, certains fournisseurs demandent de changer les motifs, donc ça peut arriver. Je vois. Ensuite, vos factures vont toutes tomber dans tous les documents. Je suis en train de penser. Peut-être que les gens n'ont peut-être pas le micro-oc, parce que j'en ai. On a juste accès au cas où. Conversation. Oui, non. Vous n'avez rien à nous raconter pour l'instant. C'est bon. Tant pis. Les factures vont toutes tomber dans tous les documents, par date d'arrivée. Donc là, j'ai l'ensemble des factures. Quand je rentre sur une facture, donc là, c'est un exemple. Donc, tout est flouté. Vous allez pouvoir voir si c'est un achat ou une vente, potentiellement une rétro. La date de la facture, la date d'échéance. Donc, ça va vous permettre de gérer les échéances. Bien évidemment, sur les factures sur lesquelles il n'y a pas d'échéance, ben, ici, on sera vide. Et il y a cette notion de tag qui vous permet de dire si la facture est contrôlée ou si elle est en litige. C'est les premiers tags qui existent. Donc, si, enfin, pour vérifier vos factures, vous pouvez tout à fait, au lieu de les pointer à la main papier et mettre une coche verte dessus, dire, voilà, cette facture est contrôlée ou cette facture est en litige. Et derrière, je vais pouvoir filtrer par des tags tous les tags sur lesquels j'ai des litiges et me rapprocher des fournisseurs concernés. Vous pouvez faire des recherches. Moi, M. Blanche, je me permets, du coup, des questions sur le tchat. Un pharmacien, du coup, qui pose la question est-ce qu'il faudra fournir au comptable tous les identifiants et mots de passe pour chaque labo ? Donc, en fait, toutes ces interfaces-là, les interfaces qu'on est en train de vous montrer actuellement, ce sont des interfaces communes, aussi bien au cabinet comptable qu'à vous-même, pharmacien. Donc, en fait, de la même façon que le comptable, oui, pourra brancher vos collecteurs, vous pourrez, en tant que pharmacien, complètement prendre la main de l'outil, et c'est tout le but, d'ailleurs, et donc, vous-même, branchez les collecteurs et renseignez à chaque fois identifiants et mots de passe et vous-même accédez, du coup, à tous ces documents. Je dirais qu'on préfère que ce soit vous qui, avec vos identifiants et mots de passe, venez enregistrer ces espaces clients pour la simple raison que quand l'espace saute pour une raison X ou Y, c'est vous qui avez la main et qui recevez le mail pour changer les choses. Et si on prend la solution ? Alors ça, on en parlera après. Ce que je vous propose, c'est qu'on finisse la présentation parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez des grossistes, des groupements qui proposent DigiPharmacie. Et on verra comment on peut articuler tout ça avec Extensia à la fin de la présentation, je pense. Donc là, je reprends sur mon écran. Donc vous avez la possibilité de filtrer par fournisseur. Vous avez la possibilité aussi de filtrer par molécule. Donc je cherche du Doliprane, le grand classique. Je vais avoir toutes les factures dans lesquelles on a du Doliprane. D'accord ? Ce qu'on conseille, nous, à nos clients, c'est soit d'installer, alors vous allez peut-être me compléter, Liron, mais soit d'installer un double écran, soit de fonctionner avec DigiPharmacie sur une tablette qui vous permet de vérifier, par exemple, vos prix sur le LGO et de faire évoluer vos prix. Vous avez bien compris qu'on est passé sur mon début de présentation à la connexion des espaces fournisseurs. Et là, on rentre sur une partie beaucoup plus gestion de la pharmacie et gestion des paiements, gestion des échéances, gestion des factures et des molécules aussi. Je ne sais pas si vous voulez me compléter, Liron. Rien à ajouter. C'est vrai que là, voilà, l'utilisation de la tablette ou d'un autre écran, c'est l'utilisation la plus répandue, en tout cas, que les pharmaciens nous font remonter pour contrôler leurs factures. Forcément, il faut avoir le LGO d'un côté et puis DigiPharmacie de l'autre pour fixer ses prix de vente et pour aussi checker, quand on a le passage, par exemple, d'un commercial ou d'un représentant d'un grossiste, checker que les tarifs négociés ont bien été appliqués. Tout ça, voilà, avec le double écran et avec l'accès directement aux factures, ça peut être assez fluide et simple. Excusez-moi, j'avais une question. Allez-y. Je suis Golefra Saint-Martin, je travaille pour une de vos clientes, Madame Guézanou, et je suis pharmacien de joindre la pharmacie, donc c'est moi qui m'occupe des factures, donc c'est pour ça que c'est moi qui ai ce webinaire. Je vois qu'on peut faire des filtres avec les tags. Est-ce que DigiPharmacie permet aussi de filtrer en fonction des dates d'échéance ? Parce que moi, j'ai l'habitude, en fait, de faire le rapprochement facture et de vérifier, en fait, que j'ai bien les bonnes applications de remise, etc., ce genre de choses. Est-ce que c'est possible ? Parfait. Ok, d'accord. On peut filtrer par tout ce que vous voulez. On peut filtrer par n'importe quoi. Ce n'est pas uniquement par les tags qui sont mises en place. Par absolument tout ce que vous voulez, par date, par... Voilà. Et je vais aller un peu plus loin que ce que vous disiez. C'est pas juste des tags personnalisés. C'est ça. En fait, il y a des tags qui sont proposés et nous, dans notre démarche, on pense qu'il ne vaut mieux pas trop créer le tag. Donc là, on a contrôlé, on a litige. Vous pouvez en créer quelques-uns, mais l'objectif, ce n'est pas d'alourdir cette notion de tag, mais plutôt de venir commenter ici la facture. J'ai un écart entre ma commande et ma facture. À mon avis, c'est ici qu'il faut mettre le détail. plutôt que de rentrer dans la lourdeur du tag. Et ce commentaire vous permet d'expliquer pourquoi une facture est en litige, par exemple. Ok, très bien. Et donc, voilà. Je remontre ici parce que c'est important. Vous pouvez filtrer par absolument tout ce que vous voulez. Donc, mes échéances qui vont être, je ne sais pas, au 15 juillet. Je ne sais pas si on a quelques-unes. Non, je n'en ai pas. Alors, depuis, admettons, le 11 plus qu'au 17. Toujours pas. Pas de chance. Dans les factures, c'est-à-dire... J'ai fait d'autres filtres. Oui, effectivement, j'ai toujours mon filtre d'oliprane. Merci. C'est mieux comme ça. Et là, j'ai toutes mes factures, dont la note d'échéance, est, alors pour le coup, au 15 juillet. Et je peux effacer mes filtres, reclon à zéro. Donc là, vous avez vraiment une gestion de votre officine qui est simplifiée et qui est facilitée, encore une fois, si vous mettez en place le double écran. Je vais me permettre de t'interrompre. Je sais qu'on aurait pu le dire en amont. Digifarmacie aussi gère très bien ce qu'on appelle les doublons, en fait. Parce que des fois, comme vous l'avez vu, Digifarmacie se connecte aux différents laboratoires et va récupérer les factures. Mais ces factures-là peuvent être aussi des fois transmises en parallèle par mail. Et il sera capable d'identifier, en fait, que cette facture, il a déjà récupéré, par exemple, via le collecteur et pas intégré deux fois la même facture. Voilà, je revenais juste là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, alors, le mieux, je dirais, entre guillemets, c'est d'être vigilant et déposer la facture une seule fois. On ne peut pas être parfait. Et parfois, vous allez la déposer plusieurs fois. Ce n'est pas grave. Il y a une gestion des doublons qui est faite. Alors, tout ce qu'on vous raconte, vous avez une visite guidée qui est ici. C'est un petit aparté, mais une visite guidée ou des webinaires. D'accord ? Dans ce que je suis en train de vous raconter, si vous avez besoin ou envie de le revoir, au-delà de l'enregistrement qu'on est en train de faire, vous avez un webinaire, enfin, des webinaires qui sont assez fréquents sur lesquels vous pouvez vous inscrire et poser toutes vos questions. Oui. Et comme me le dit Antoine, vous avez aussi un chat en direct. Donc, quand vous avez un doute sur l'utilisation des questions, vous pouvez poser vos questions. La réponse ne sera pas instantanée, mais parfois, on va vous dire, vous faites un retour dans 10 minutes, 20 minutes, 1 heure et vous aurez moins de 2 heures et vous aurez un interlocuteur de DigiPharmacie, un être humain et pas un robot qui vous fera un retour. Et même si vous vous connectez, excusez-moi, du coup, même si vous vous déconnectez ou vous quittez DigiPharmacie, vous aurez le retour et la suite du chat sur votre boîte mail. Un point important, c'est au niveau des équipes aussi, vous pouvez mettre le nombre de personnes que vous souhaitez qui est accès à DigiPharmacie. Donc, ça va être le titulaire, ça peut être le pharmacien adjoint. Il y aura toujours le comptable qui a un accès. Voilà, là, c'est mon accès comptable du dossier. Mais vous pouvez mettre plusieurs accès à vos salariés, enfin, voilà, à qui vous voulez. Si vous avez plusieurs adresses mail, vous mettez autant d'adresses mail que vous voulez pour gérer DigiPharmacie où vous le souhaitez et quand vous le souhaitez. Et après, je reviens sur cette notion de tableau de bord qui récapitule sous forme de tableau vos tranches, vos TV à 10%, à 2, 10%, à 5% et autres, voilà, sur vos achats. On va aller un petit peu plus loin après, mais il faut que ce soit clair pour vous, c'est qu'on est uniquement sur la gestion des factures, factures d'achat et rétro. On parlera après de vos relevés bancaires et du fonctionnement qu'on peut vous proposer. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? J'ai une dernière question. Pardon, allez-y, je vous en prie. J'ai une question, Mura. Allez-y. Oui, l'acquisition des factures dans le système, est-ce que c'est une reconnaissance de caractère avec les erreurs possibles et les incompréhensions ou est-ce que c'est un flux de données spécifiques de la part du fournisseur ? Avec Yoz, on a des erreurs parce que c'est du scan un peu vilain et ça reconnaît par soi très bien. Liron, je voulais se faire un recours ? Oui, alors du coup, lorsque les documents arrivent via les collecteurs, d'où vraiment l'importance de brancher un maximum de collecteurs, on a, en plus du document qu'on récupère au format PDF, on a des infos qu'on va retranscrire sur Digifarmacie directement. quand on prend l'exemple, par exemple, du collecteur Pierre-Fabre, en branchant le collecteur Pierre-Fabre, quand le document va arriver, vous allez pouvoir avoir le distinguo entre le laboratoire qui sera potentiellement Aven ou autre et le fournisseur qui sera Pierre-Fabre. Donc, en fait, l'avantage, pour répondre à votre question, l'avantage de passer par les collecteurs et non pas par la boîte mail et l'import manuel qui existe, mais qui, du coup, utilisent une reconnaissance par scan, là, quand ça vient du collecteur, il y a beaucoup d'autres infos qui arrivent, comme par exemple, justement, la reconnaissance et la différenciation entre le laboratoire et le fournisseur. Merci. Une autre question. Oui, j'avais une question par rapport à... Là, vous êtes dessus sur l'écran, c'est parfait. Vous avez, sur la colonne, payé ou non ? J'ai l'impression que c'est un curseur qu'on peut bouger manuellement. Est-ce que c'est aussi géré par DigiPharmacie une fois que la date d'échange, elle est passée de toute façon ? Non. Non, non. En fait, alors, vous avez plein de façons d'utiliser DigiPharmacie. Il y a des clients qui vont juste collecter les factures et il y en a d'autres qui vont aller un peu plus loin jusqu'à la gestion des paiements. Tous les clients n'utilisent pas cette fonction. Mais là, aujourd'hui, le client a vu que la facture au 29 avril était payée, donc est allé cocher manuellement cette partie. je dirais que vous pouvez l'utiliser de façon optimale en gérant les paiements, mais aussi, si vous avez votre switcher Excel de gestion des paiements, il n'y a pas de problème. Et vous avez la possibilité d'exporter tout ça sur Excel. Alors, ça n'a pas grand intérêt, je pense, parce que tout est ici, mais vous pouvez le faire. Je me permets du coup pour vous avez la possibilité d'activer ce bouton payé de façon multiple en cochant du coup plusieurs factures. Vous avez le bouton modifié avec une parenthèse et là, vous pouvez modifier toute la sélection. Si vous voulez mettre un tag ou alors vous voulez activer le bouton payé ou vous voulez modifier le fournisseur, vous pouvez le faire de façon multiple. Ok, très bien. Merci. Une question de chat. On fait G Pharmacy, c'est Extensia. Oui, on peut vous le faire. Alors, ça aussi, c'est pareil. C'est un petit peu comme la question de la SERP. On y reviendra peut-être après et on vous expliquera comment on fonctionne matériellement. Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais l'intérêt de G Pharmacy, c'est de mettre en place le maximum de connexions. Mettre en place G Pharmacy juste pour Mylan et l'OCP, c'est un petit peu dommage. Il y a plusieurs degrés d'utilisation, comme je l'ai dit, avec la gestion des paiements ou non, mais l'objectif, c'est quand même de maximiser le nombre de fournisseurs connectés et d'éviter les transmissions des factures par use ou par papier. Je fais une transition vers use. L'objectif, c'est que si on travaille avec G Pharmacy, on met use de côté pour ceux qui utilisent cette solution. Donc, on a peut-être sur une période très courte l'utilisation des deux plateformes, mais à terme, dès le mois suivant, on laisse use de côté et on va à 100% sur Digi Pharmacy. Est-ce que vous avez des questions sur ces documents, sur qui te nous ? J'ai encore une dernière question parce que je vois que là, il y a Cégédine, vous aussi, qui gère notamment plusieurs laboratoires. Est-ce que Digi Pharmacy va pouvoir du coup filtrer exactement quel laboratoire c'est si je fais une recherche ? Ou est-ce que si je veux chercher, enfin là, je n'ai plus en tête quel laboratoire passe aussi par Cégédine. Est-ce que du coup, imaginons un laboratoire au hasard, si Pierre Fab passe par Cégédine, si je t'appelle Pierre Fab, je retrouverais quand même et que ce n'est pas filtré par les collecteurs connectés, mais bien par les laboratoires. Vous pouvez appliquer les deux filtres. Vous pouvez appliquer le filtre de toutes les factures qui ont été récupérées via le collecteur Cégédine et vous pouvez appliquer un filtre d'un fournisseur en particulier, par exemple, Boiron, Nucle, d'autres qui viennent de Salle. Ok, très bien. Merci. Pour que tout le monde comprenne, j'ai filtré et par Cilba et Cégédine et j'ai appliqué le deuxième filtre par Boiron, qui permet d'avoir toutes les factures Boiron qui viennent de Cil. Ok, très bien, merci. D'autres questions ? Oui, je vois qu'il y a Il semble qu'il y ait très peu de labos de cosmétos. Il y a une petite remarque sur les labos de cosmétos. Ils ne sont pas spécialement mis de côté, bien au contraire. N'hésitez pas à nous faire la demande. Peut-être que c'est l'occasion de montrer ce bouton-là. Demandez l'ajout d'un service. Si jamais il y a des labos de cosmétos pour lesquels vous avez des espaces clients avec des factures, évidemment, donc un espace client actif, n'hésitez pas à nous faire la demande pour qu'on puisse traiter cette demande-là et donc ajouter les labos manquants à votre liste. Ils seront ajoutés pour tout le monde, donc c'est aussi sympa pour les autres. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. N'hésitez pas à demander l'ajout de service. Encore une fois, le garage automobile du coin ne sera pas forcément rajouté parce que ce n'est pas l'objectif de Digi Pharmacie, mais si c'est un fournisseur lié à la pharmacie et qui peut répondre aux demandes de tout le monde, c'est avec plaisir. Je le pense. Justement, par rapport à ça, parce qu'il me semble que le bioderma de Naos n'a pas de plateforme digitale de facture, du coup, j'ai bien compris que Digi Pharmacie, si je fais une transmission de facture que je reçois par mail de bioderma ou que je la scan et que je l'importe, est-ce que du coup, mon filtre, je peux le faire selon Naos ou pas ? Ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit un collecteur avec un espace client digitale ? Alors, le document, il ne vient pas d'un collecteur, c'est un outil d'océrisation, donc un outil de reconnaissance qui se base sur le scan et sur des templates qu'on appelle des endroits. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de faire le test sur un document, de scanner du coup un document bioderma, donc laboratoire Naos et voir ce qui est reconnu. Après, vous avez toujours la possibilité de faire des modifications. Ce n'est pas figé. Donc, il y aura le document qui va arriver, un système d'océrisation donc de reconnaissance, votre expert comptable du coup, qui va travailler en parallèle sur le dossier qui va pouvoir aussi avancer sur le dossier et vous qui avez la main sur le nom du fournisseur si vous voulez le nommer autrement après traitement comptable évidemment. Je ne sais pas si vous voulez peut-être remontrer dans les documents, quand on a tous les mots-clés en fait, quand on clique sur le document, vous avez le long de la ligne en fait un petit crayon qui permet de modifier le nom du fournisseur par exemple ou autre. Ok, d'accord. Et ça crée en fait le fournisseur. Si le nom n'a pas reconnu en tant que Naos et que vous, vous le modifiez, ça crée automatiquement le fournisseur et il fera partie de votre liste du coup de fournisseurs au moment des filtres. Ok, très bien. Je vous remercie. Petit crayon. Oui. Alors, combien de labos sont référencés ? Alors, en termes de nombre de collecteurs, on a plus de 120 collecteurs, mais du coup, comme on le disait tout à l'heure, derrière un collecteur se cachent pas mal de labos, donc on va dire il y a 3 voire 4 fois plus, donc on doit être aux alentours de 300 laboratoires. Après, évidemment, vous n'êtes forcément pas lié à ces 300 laboratoires parce qu'il y a des grossistes répartiteurs, des groupements pharmaceutiques. le but, ce n'est pas de tous les brancher. Je pense que, voilà, si on en branche 30, une trentaine, on est bon. On est bon puisqu'on n'est forcément pas concerné par tous les collecteurs. d'autres questions sur la plateforme ? Alors, on va revenir sur la partie cabinaire. On parle de factures d'achat, factures de vente. Il y a la question de la transmission des relevés bancaires, des LCR et des autres documents. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de mettre de côté use. Donc, on a la possibilité de vous ouvrir un nouvel espace sur lequel vous déposez justement CLCR et tous ces autres documents divers. Voilà, qui sera en complément de DigiPharmacie. Donc, une partie factures pour DigiPharmacie, une partie autres documents sur un autre espace qu'on peut vous ouvrir sans problème. Ou après, il y a la transmission par mail aussi qui est possible. on s'adapte. Mais voilà, pour que ce soit clair, pour ceux qui utilisent Use, l'objectif, c'est vraiment de mettre à terme cette solution de côté. L'objectif étant de centraliser sur un seul et même flux de transmission de données sur un seul espace pour éviter effectivement d'aller récupérer un petit peu partout. Ce n'est pas l'objectif. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on passe aux questions qui ont déjà été posées ? Allez-y, n'hésitez pas. Alors, la question qu'on a eue tout à l'heure, si on prend la solution DigiPharmacie par la SERP, vous avez tout à fait la possibilité de prendre Digi par la SERP. Je ne sais pas si c'est facturé. Je pense que oui. Aujourd'hui, si vous prenez DigiPharmacie via le cabinet Extensia, on vous fait une lettre de mission à 20 euros par mois. Donc, si vous prenez cette solution via la SERP et que vous payez déjà ces 20, 25 ou je ne sais quel tarif, bien sûr, vous ne payerez pas deux fois et on s'arrange avec DigiPharmacie pour rattacher vos factures à Extensia. Et pour répondre à la deuxième question, qui crée DigiPharmacie est-ce que c'est Extensia ? Donc, quand on a votre accord pour vous lancer sur DigiPharmacie, on vous envoie une lettre de mission et dès que la lettre de mission nous est retournée signée, on fait un message à notre service informatique qui vous crée cet espace DigiPharmacie. Donc, vous recevez un mail sur lequel vous allez pouvoir créer votre mot de passe et commencer à connecter vos fournisseurs assez simplement. Et c'est à ce moment-là qu'avec le collaborateur, vous allez déterminer une date de début. Donc là, par exemple, pour une ouverture de demain, moi, ce que je fais, c'est que je dis à mes clients, jusqu'au 30 juin, vous mettez tout sous Use et toutes les factures qui sont datées ou papier et toutes les factures qui sont datées du 1er juillet ou ultérieure à tout ça, vous ne les mettez pas dans Use et vous les déposez directement sous DigiPharma ou via le collecteur, vous utilisez DigiPharmacie. est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, j'ai mis ces questions. Des choses qu'on n'a pas dit. Oui, Murat aurait une question. Allez-y. Allez-y. Oui, pour l'instant, en plus de vous envoyer les documents par Use, on scanne tout personnellement en couleur, bien joli, on garde tout sur un serveur avec des copies. Est-ce qu'en utilisant le nouveau système, je peux totalement abandonner tout ce qui est scanné chez moi? Est-ce que je retrouve tous mes documents pendant des années? Alors là, je me permets juste, voilà, la durée de conservation des documents, elle est de 10 ans. Après, il y a deux typologies de documents. Donc, les documents dont l'original est papier. On vous conseillera toujours de garder l'original papier. Maintenant, quand l'original est déjà au format dématérialisé, là, vous pouvez tout à fait compter sur DigiPharmacie pour cette conservation aussi bien que vous aurez pu conserver sur un disque dur externe ou sur un PC, peu importe. Maintenant, le format scanné, donc avec un original papier, ne fait pas office d'original. Donc, on vous conseillera toujours quand vous avez du papier de le garder, mais évidemment, dans cette démarche de dématérialisation, pourquoi pas demander explicitement au laboratoire de passer à la démat et l'arrêt justement des envois papiers dans le cas où le collecteur existe parce qu'on se retrouve malheureusement avec des pharmaciens qui nous disent mais même si j'ai le labo qui m'envoie via le collecteur, ils m'envoient aussi au format papier. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à demander explicitement au laboratoire de vous soulager de ce poids et d'arrêter le papier lorsque DigiPharmacie est mise en place. Merci. Si vous avez une question, reçoit-on une notification à chaque fois qu'une facture arrive sur DigiPharmacie ? La réponse, c'est non. Avec le volume de facture que vous avez, ça ferait beaucoup de notification. Ça vous posera problème rapidement. Ça serait du spam, je pense. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, quand un collecteur ne fonctionne plus, là, vous recevez un mail en vous demandant de rattacher, de remettre vos identifiants. en fait. Oui. Alors juste, vous allez me compléter, Liron, mais sur la période qui n'est pas, sur laquelle le connecteur n'a pas été synchronisé, quand on le reconnecte, toutes les factures sont reprises. Toutes les factures qui n'ont pas été cherchées sont reprises. Tout à fait. Même si vous mettez une semaine à mettre à jour le mot de passe, au moment de la reconnexion, la collecte va se faire sur les 6-7 jours où c'était momentanément désactivé. Oui, j'étais en train de se rappeler ce que je voulais dire. Oui, après, pour voir le nombre de factures intégrées, c'est sur l'espace, en fait, au jour le jour où vous les voyez apparaître. Voilà, je suis en complément. Il y a les petites pastilles vertes, du coup, qui indiquent que la facture est non lue et qui n'a pas encore été ouverte. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, alors, les collaborateurs se sont tout à fait au fait de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à contacter votre interlocuteur comptable dans les jours à venir si vous souhaitez avancer sur cette solution. N'hésitez pas aussi à contacter l'expert comptable avec lequel vous travaillez pour la mise en place. Enfin, voilà, il n'y a aucun problème. Je pense que vous êtes reparti sur une phase de test et de vaccin important, mais quand vous aurez cinq minutes, n'hésitez pas à nous recontacter. Moi, j'ai raconté tout que j'avais raconté. Est-ce que, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. L'objectif était de vous montrer un petit peu de façon factuelle, comment ça fonctionne. Après, c'est une interface assez intuitive et il y a beaucoup, tu l'as présenté, la visite guidée, on est quand même assez bien guidé pour la mise en place. Il faut avoir conscience que c'est un gain de temps pour vous et pour nous aussi, toute transparence. Et surtout, ça évite, ça nous permet d'être mis à jour des dossiers plus régulières, d'éviter après les demandes, j'en ai parlé tout à l'heure, de factures manquantes à rallonge, ce genre de choses. Il manquera toujours des factures au vu du volume que vous avez. Mais ça va limiter quand même. L'objectif est bien sûr de limiter ce temps de recherche. Voilà, c'est un outil vertueux pour vous et pour nous, tout simplement. C'est tout bon ? Oui, c'est tout bon. De toute façon, pour toute autre question, comme le disait Renaud, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos responsables de dossier ou même, bien sûr, de vos experts comptables. n'hésitez pas, on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Évidemment, le support DigiFarmacie aussi est là pour la mise en place. C'est Extensia et puis une fois que vous y serez, n'hésitez pas, le chat, par téléphone aussi, on est évidemment joignable et là, on se fera un plaisir de vous guider aux besoins. Alors, je vous complète, on n'a parfois pas toutes les réponses parce que vous avez parfois des demandes assez pointues. n'hésitez pas à en faire part et ça peut amener des évolutions de l'outil qui progresse semaine après semaine. Donc, toutes les remarques, je pense, sont bonnes à nous donner et à Donnelles, DigiFarmacie aussi. Voilà. On peut écouter à moins qu'il y ait d'autres questions. En tout cas, on vous remercie et vous êtes rendus disponibles pour cette présentation. à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Votre fin de journée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci également. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501